Elle s'appelle Sophie Kahn, elle est en Israël depuis huit ans, elle a un parcours intéressant, voire passionnant. Elle est ici pour nous raconter son expérience, pourquoi, alors qu'elle était diplômée des grandes écoles en France, elle a fait le choix d'Israël, on est ravis de l'accueillir. Bonjour Sophie Kahn. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, le plaisir est partagé parce qu'on a la chance dans ce métier de faire de très belles rencontres. Donc, vous êtes en Israël depuis huit ans, mais vous avez toujours voulu monter en Israël. Exactement. J'aimerais vous raconter une histoire dramatique ou tout à fait rationnelle, mais pour être tout à fait franche, c'était une évidence depuis l'âge de douze ans. Oui. Il s'est passé quoi à l'âge de douze ans ? Je pense que c'était un moment où il y avait les tifadats en France, et donc on se posait ce genre de questions. Les tifadats en Israël que vous vivez en France. Voilà, qu'on vivait en France exactement. Et donc, pour moi, le chemin était assez clair. Pourquoi on se sentait menacée en tant qu'adolescente d'être juive en France ? Je ne sais pas si menacée, mais pas forcément à l'aise. Pas à sa place ? Pas à sa place, peut-être. Alors, dès ce moment-là, ça a commencé à... Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai appris l'hébreu, et j'ai toujours eu comme objectif de partir en Israël à la fin de mes études. Alors, c'est assez marrant parce que vous n'étiez pas en école juive, forcément. Non. Vous étiez dans un grand lycée parisien, et l'hébreu, c'est vraiment un truc personnel. Vous avez dû prendre des profs particuliers pour apprendre. Enfin, vous êtes vraiment énormément investie, assez jeune. Énormément investie. Je savais que c'était la clé pour réussir son intégration ici. Et donc, je m'y suis mise pleinement depuis le lycée. Vous m'avez dit, en préparant l'émission, c'était de l'acharnement, presque du lavage de cerveau. Oui. Je pense que pour apprendre une langue de manière sérieuse, déjà, on n'a pas forcément besoin d'être ici, mais on peut commencer aussi de France. Et c'est un travail extrêmement dur. Il faut s'asseoir, il faut apprendre. Mais ça a été passionnant. J'adore cette langue. J'ai adoré lire en hébreu aussi. Alors que vous ne lisiez rien, vous ne connaissiez pas le halet-let. Non, non, non. Et découvrir la littérature israélienne, ça a été une expérience passionnante. Combien de temps vous avez mis pour avoir cette maîtrise ? Je dirais 3-4 ans. Mais voilà, en étant en France, en suivant des études, j'imagine que pour des gens qui arrivent ici et qui sont à Lumpane, l'expérience est différente. Oui, puisque vous étiez, vous avez fait HEC, on n'a pas encore tout dévoilé. Et quand vous étiez en prépa HEC, vous, malgré tout, on sait, comme les études sont denses cette année-là, vous consacriez du temps pour apprendre l'hébreu. Oui. Alors déjà, il y avait un objectif, c'était l'examen. Mais tous les jours, tout simplement parce que c'était un vrai plaisir, que c'est une langue passionnante et que c'était une découverte, voilà, de découvrir les auteurs israéliens. Donc, je m'y suis mise pleinement. Ok. Pour ceux qui vous entendent et qui vous prennent pour une extraterrestre, parce que pour eux, l'hébreu, c'est peut-être passionnant, mais c'est surtout très dur. Est-ce que vous avez un petit conseil ? Je pense qu'il ne faut pas désespérer. D'accord. Je pense que... Ça, ce n'est pas un conseil très concret, mais d'accord, on le prend. Je pense qu'il faut persister. Et je pense qu'on a parfois, voilà, l'impression de stagner, mais que ça se fait par période. Il y a des moments où on apprend plus vite que d'autres, mais qu'au final, sur une longue période, ça rentre. Alors, par quoi il faut commencer, d'après vous ? Par quoi il faut, quand on est, bon, je ne sais pas moi, les gens qui arrivent à un petit niveau, Bête, Guimel, Dalette ? Qu'est-ce qu'il faut ? Sur quoi il faut vous focusser ? Écoutez, je ne pense pas être l'experte là-dedans. Il faut aller voir une professeure d'hébreu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait, en fait. J'ai acheté toutes les méthodes, je regardais la télévision, j'écoutais la radio. J'écoutais la radio sans rien comprendre, dès le premier jour, en me disant que j'allais... C'est un super conseil. Voilà. Je ne comprenais rien. J'écoutais ça un quart d'heure tous les jours, depuis que j'ai commencé. Et je pense que ça m'a permis de maîtriser le rythme de la langue. OK. Surtout de l'entendre, être habituée à chercher les mots, peut-être aussi, avoir envie de comprendre. OK. Alors ça, c'était pour la partie intéressante, originale, parce que tout le monde n'est pas dans votre cas. Alors, suite à la prépa, vous avez intégré HEC. Et en parallèlement à ça, vous avez fait des études de droit à la faculté d'Assas. C'était sympa, les grandes écoles à Paris ? Écoutez... À l'époque. À l'époque, j'ai passé des très bons moments. Oui. Et autant, voilà, on parlait de l'intifada, et parfois, il y a eu des moments pas évidents, autant en grande école, j'ai rencontré des gens passionnants. Et je suis partie de France avec une très bonne image. Et je suis vraiment heureuse d'être partie, finalement, dans ces conditions. D'accord. J'ai pas eu le sentiment, voilà, qu'on me mettait dehors, ou que je n'avais pas le choix. Bon. Alors, après ces belles études, j'imagine que vos parents avaient des plans tout tracés pour vous, une belle carrière en France, etc., etc. Ça a dû être un peu dur pour eux. C'était un petit peu dur pour eux. Ils n'ont pas compris mon choix. Et je dois dire que l'ensemble de mon entourage était assez surpris. Certes, il y a toujours eu des gens qui ont fait leur alia et dans des périodes plus difficiles. Mais malgré tout, il y a huit ans, c'était perçu différemment. On se disait vraiment, les perspectives en Israël sont bien inférieures à ce qu'on pourrait vivre en France. Alors, est-ce que c'est vrai, ça ? Ou ce n'est pas un peu quelque chose qui n'est en fait vraiment plus court dans la réalité ? Ce ne serait pas plutôt le contraire ? Les perspectives en Europe sont bien moins réjouissantes au niveau professionnel, pour les jeunes qui démarquent, que les perspectives qu'ils peuvent avoir en Israël ? Je pense qu'il y a un éventail de situations qu'il y a la high-tech, qu'il y a la low-tech, et que ça dépend vraiment du parcours qu'on a et où est-ce qu'on veut se diriger en Israël. Malgré tout, je pense qu'on peut avoir une très belle carrière en Israël. Et je pense aussi que dans ce pays, on vous laisse votre chance. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on donne des responsabilités très rapidement aux jeunes. Donc c'est très agréable. Et on accueille les nouveaux immigrants, ce qui n'est pas forcément, je dirais, évident. Donc j'ai eu plusieurs postes en Israël. Et vraiment, je m'estime très contente et chanceuse de l'accueil que j'ai reçu ici. Alors vous êtes arrivée justement dix jours après avoir terminé vos études. Vous êtes partie. Oui, j'ai terminé à HEC et dix jours après, j'ai fait mon alia. Vous aviez déjà un job à la clé ? J'avais déjà un job à la clé grâce à l'association GVAIM qui m'a trouvé une opportunité dans un fonds d'investissement. Vous les connaissiez d'avant ? Je les connaissais d'avant parce que j'avais fait un échange avec le Tachnion en dernière année. Et donc j'avais eu l'occasion de les rencontrer. Et c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé cette opportunité. Ils ont vu ce job se profiler. Ils ont tout de suite pensé à vous ? Exactement. Vous leur aviez dit, je cherche, je veux... Je cherche, je veux absolument en venir en Israël. Et donc ça s'est passé comme ça. Alors où vous êtes rentrée ? Dans quelle boîte ? Dans un fonds d'investissement qui appartient à la famille Vertheimer. D'accord. Qui investit dans des sociétés privées industrielles. Vous faisiez quoi ? J'étais analyste. J'imagine que vous avez beaucoup appris. C'était très intéressant. C'était même passionnant. J'adorais leur stratégie d'investissement. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle avait de différent de ce que vous connaissiez jusqu'à présent ? J'ai travaillé dans des fonds d'investissement, des fonds de private equity à Paris. Où voilà, l'objectif est uniquement le rendement. Et je suis arrivée dans cette famille qui recherchait aussi des familles, des entreprises qui avaient des valeurs. Et qui cherchaient des valeurs familiales, qui cherchaient un parcours. Des valeurs juives ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais en tout cas, des valeurs humaines qui étaient très appréciables. Donc, j'ai eu vraiment l'opportunité de rencontrer des gens passionnants et de découvrir des industries qui étaient très intéressantes. Donc, c'était pas tout à fait la même approche. J'imagine que ça a dû vous séduire quand on arrive en Israël. Ça m'a énormément séduite quand je suis arrivée ici. J'étais très contente de les rejoindre. Ouais. Alors, ça a duré un an. Ça a duré un an. Par la suite, j'ai eu envie de mettre les mains dans le cambouis. Donc, j'ai rejoint Procter & Gamble, qui est un groupe de produits de grande consommation américains, avec des bureaux aussi en Israël. Et donc là, c'était vraiment gérer un business au quotidien. Donc, lancement de produits, gestion des promotions dans les magazines, négociations avec les distributeurs. Là, on redescend. On n'est plus dans les hautes faits. On est vraiment dans la masse. Exactement. Et c'était très intéressant. Aussi. Une expérience très riche et une autre expérience d'Israël. Alors, c'est assez marrant. On ne l'a pas dit, mais dès que votre premier job, vous avez déjà fait tous les entretiens en hébreu. Vous étiez vraiment, avant d'arriver, vous étiez dedans. Oui. Et je pense que dans la vie, on peut avoir de la chance, mais ça se prépare aussi. C'est-à-dire que j'ai appris la langue très jeune. Je me suis préparée. Même quand je cherchais quelles études je pouvais faire, je regardais si c'était quelque chose que je pouvais exporter. Et après, j'ai eu une opportunité. Et vous avez su la saisir. Et j'ai su la saisir. Alors, vous avez quitté Procter & Gamble pour faire du conseil dans une autre boîte. Exactement. C'est encore autre chose. Autre chose. Donc, je voulais élargir mes horizons. Donc, j'ai rejoint PwC il y a plus de trois ans. Et donc là, j'ai eu l'opportunité de découvrir énormément d'entreprises israéliennes dans des industries très variées. Secteur bancaire, grande consommation, secteur public. Qu'est-ce que vous avez appris sur la société israélienne ? J'ai appris qu'elle était très variée, je pense. D'une part, j'ai eu des projets qui étaient tellement différents que c'est vrai, à ce stade, ça serait difficile de dire « Israël, c'est où c'est ? » parce que c'est plein de choses. C'est un puzzle. C'est un puzzle, j'ai été dans des usines dans le Nord, j'étais dans des grands groupes financiers à Tel Aviv. On a l'impression que c'est des gens qui font partie d'un PMI qui sont tellement différents que c'est difficile d'aller mettre dans des cases. Exactement, et puis c'est une richesse qui est extraordinaire. Humaine. Humaine, exactement. Donc, très très bonne expérience. Et vous continuez. Et je continue. Et je continue. Alors actuel, vous continuez. D'accord, donc vous avez, j'imagine, dans ces entreprises été confrontées à des grands idéalistes, parce qu'en général, les chefs d'entreprise qui ont monté des boîtes, des groupes, sont souvent là depuis très longtemps. Parfois, on est ici et ils ont l'amour d'Israël en eux. Écoutez, je dois dire qu'à chaque fois, dans chaque entreprise où j'ai été, j'ai reçu un accueil très favorable, où les gens sont assez admiratifs, finalement, de cet effort, et de cet effort que les Français font, d'autres nationalités, pour pouvoir s'intégrer et apporter au pays. Et je trouve les gens reconnaissants, parce que finalement, on apporte un certain, un bol d'air, finalement. Un bol d'air, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est votre expertise, le fait que ce soit très pointu, que vous apportiez un conseil très particulier, ou votre ouverture d'esprit, parce que vous venez d'ailleurs, tout simplement ? Je pense le deuxième. Effectivement, il y a une expertise, mais ça, c'est lié à PwC, mais c'est surtout le fait d'arriver et de leur rappeler qu'on a de la chance d'être ici. Ok, donc ça, ça fait du bien, parce que tout le monde... J'imagine qu'à Tel Aviv, on a peut-être un peu oublié, parfois, les sionismes d'antan, c'est ça ? Peut-être. Ouais, peut-être. Ça manque un peu ? Peut-être, et en même temps, je crois que les gens sont très heureux ici. Globalement. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu la même carrière si vous étiez restée en France ? C'est un peu difficile d'imaginer, mais... Je pense que j'aurais une autre carrière, sûrement très intéressante, peut-être un peu plus plan-plan, probablement. Peut-être que je serais restée dans la même entreprise depuis le début. Je n'aurais pas fait les rencontres que j'ai faites. C'est quoi la raconte la plus marquante que vous avez faite ? Je vous avoue que j'ai tellement de personnes qui me viennent en tête que c'est difficile de faire le tri. Juste une, peut-être, pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire. Je vous avoue déjà qu'il y a un souci de confidentialité, donc je ne peux pas dire le nom de mes clients, mais oui, j'ai en tête des grands chefs d'entreprise qui ont un parcours tellement varié, qui sont à la fois, qui présentent toutes les caractéristiques qu'on dirait israéliennes de chutzpah, de rentre-dedans, de rentre-dedans, et en même temps d'une humanité extraordinaire et de proximité. Donc vous êtes tombée amoureuse d'Israéliens, on peut le dire. Oui, et parfois c'est dur aussi. Il y a de tout. Il y a de tout, ok. Alors après cette belle expérience, il y a un an, vous avez décidé, en tout cas, de vous lancer encore dans une autre activité, de faire du coaching personnel. Alors ça, c'est encore une autre aventure. Juste un mot, puis peut-être qu'on en parlera un peu longuement dans une autre émission. Alors oui, le coaching personnel, je suis arrivée là-dedans un petit peu par hasard. Par hasard, c'est à la suite d'un feedback que j'ai reçu d'une personne au cours d'un projet chez PwC, qui me disait, il y a effectivement les recommandations, mais après, comment on engage les personnes pour pouvoir mettre en place un projet ? Oui, ça veut dire que dans votre travail de conseil, vous faites des recommandations et on doit les mettre en place. Exactement. Mais c'est vous qui êtes censé les mettre en place ou c'est le chef d'entreprise ? Et ça dépend si on continue à les suivre pour l'implémentation, mais généralement, c'est eux qui décident. Et ils ont du mal. Et oui, il faut qu'ils s'approprient, qu'ils s'approprient les choses. Ça demande du changement. Et dans tout changement, toute transformation au sein d'un groupe, il y a un élément humain à gérer. Donc, c'était cet élément humain qui m'a intéressée et je suis un petit peu tombée amoureuse de cette activité. Et donc, vous êtes lancée dans le coaching ? Et je me suis lancée dans le coaching. Ok. Alors, on va en parler sûrement un peu plus tard. Pourquoi vous avez choisi Tel Aviv ? J'imagine que c'est pour des raisons professionnelles, pour des raisons pratiques ? Alors, je suis arrivée, c'était plus facile. Donc, en tant que nouvel immigrant, c'était ce qui était le plus simple. Je suis restée parce qu'il y a quand même une richesse aussi dans cette ville. Le nombre de nouveaux immigrants qui arrivent, qu'on peut rencontrer, c'est une ville de passage en fait. Donc, pour moi, c'est une ville ouverte. Et je crois que c'est pour ça qu'on est restés. On est restés parce que sans arrêt, on fait de nouvelles rencontres. Donc, c'est enrichissant personnellement. C'est enrichissant. Et c'est enrichissant. Et en plus, on a l'impression de pouvoir aider. C'est-à-dire des gens qui arrivent, qui ne savent pas forcément où aller. Donc, on a l'impression aussi de contribuer. Et d'être utile. Exactement. Bon, c'est sur cette belle idée qu'on va se séparer. Merci beaucoup, Sophie Kahn. On vous souhaite battre la fin. Merci à vous. De continuer, être utile, aider d'autres gens, personnellement ou professionnellement. Bravo à vous. Merci. Et à bientôt. Merci à vous. De rien. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est moi.